C'était mon emploi principal et donc aussi mon revenu principal. Il n'existe pas de conseil de prud'homme au Japon. J'ai donc dû entamer un long procès de trois ans contre la NHK. Je l'ai gagné le 16 novembre dernier. La nouvelle a été largement diffusée, aussi bien au Japon qu'à l'étranger. Justice m'a été rendue, j'ai retrouvé mon honneur et la NHK a été condamnée à me verser des dommages et intérêts. Je vais donc retracer pour vous les péripéties de cette affaire. En 2011, je travaillais à la NHK avec un contrat de service, ce qu'on appelle ici Gyo-mu-etaku-kayaku, un contrat d'un an renouvelable et qui avait donc déjà été renouvelé à 20 reprises. Puis le 11 mars 2011, comme chacun sait, le nord-est du Japon a été frappé par un gigantesque séisme suivi d'un tsunami dévastateur qui ont entraîné un des plus graves accidents nucléaires de l'histoire. Dès le surlendemain, la communauté française a commencé à recevoir des courriers de l'ambassade deux fois par jour, nous recommandant de nous éloigner de Tokyo puis la France a envoyé des avions pour rapatrier ses ressortissants qui le souhaitaient. J'ai alors contacté les professeurs de mon école pour leur demander leurs intentions et j'ai fermé l'établissement pendant une semaine. Par contre, mes collègues annonceurs et moi n'avons pas été contactés une seule fois par la NHK. Pas une seule fois, notre employeur ne s'est renseigné sur notre sort après le tremblement de terre ni ne nous a demandé ce que nous avions l'intention de faire rester ou évacués. Conscient de la nécessité de nous protéger et sachant qu'en aucun cas nous ne pourrions bénéficier de l'aide de la NHK en cas de problème, mes collègues dès le 13 mars ont commencé à quitter Tokyo, les uns après les autres. Sur 9 personnes, 6 sont évacuées avant moi, 3 sont restées. Toujours aucun appel de la NHK. Et puis le 15 mars, c'est l'explosion du réacteur numéro 2 de la centrale Fukushima Daiichi et les rejets massifs de radioactivité dans l'atmosphère. Personnellement, je n'avais toujours pas l'intention de quitter Tokyo, mais mes filles m'ont supplié de les suivre. Elles ne voulaient pas partir sans moi. Il faut savoir que je suis leur seule parent. Le matin même, l'une d'elles avait organisé l'achat de billets d'avion pour Singapour. L'autre avait prévu de partir avec des amis à Kyushu. Ne me sentant pas le droit de les mettre en danger, j'ai accepté à la condition express que j'obtienne la permission de ma supérieure hiérarchique de la NHK et que je trouve un remplaçant. J'ai alors appelé le vétéran de l'équipe, un ami très proche depuis 25 ans, pour lui demander ses intentions. Il m'a assuré qu'il comptait rester à Tokyo, ayant toute sa famille au Japon. Il m'a encouragé à partir. Il a accepté ensuite de me remplacer. Je l'ai remercié. Je me souviens de cet appel assez dramatique qui a duré 6 minutes, comme si c'était hier. Nous n'étions en effet pas certains de nous revoir. J'ai ensuite appelé ma supérieure hiérarchique pour lui annoncer que je quittais Tokyo, lui expliquer les raisons de mon départ, m'excuser, la prévenir que mon remplacement était assuré et par qui il l'était, et lui préciser ma date de reprise. Ensuite, j'ai téléphoné à mon remplaçant pour vérifier qu'il était bien arrivé à la NHK, il pourrait donc honorer sa promesse. Enfin, j'ai passé en vain quelques autres appels pour tenter de trouver du renfort supplémentaire, puis je suis partie, la conscience tranquille, les émissions seraient assurées. Je devais rester une semaine à Singapour, puis rentrer à Tokyo pour repartir immédiatement pour Paris, où j'avais déjà prévu depuis plusieurs mois de passer une semaine. Mon remplacement était d'ailleurs déjà organisé cette semaine-là. Neuf jours plus tard, alors que j'étais à Paris, j'ai contacté ma supérieure hiérarchique pour lui confirmer ma date de reprise. Sa réponse d'une ligne me demandait de prendre connaissance du document attaché, c'était ma lettre de licenciement. J'étais extrêmement choquée. J'étais partie avec la permission de ma hiérarchie, après avoir assuré mon remplacement, or j'ai appris que j'étais la seule à avoir été licenciée de la section française, alors que six de mes collègues avaient été vacuées comme moi, et alors que j'étais la seule à avoir assuré mon remplacement. J'étais même la seule licenciée de tout Radio-Japon. Désormais interdite d'accès à la NHK, je n'ai jamais pu rapporter mon contrat pour l'année suivante, qui m'avait pourtant été remis un mois auparavant, et que je devais signer après l'avoir lu et approuvé chez moi. Du jour au lendemain, j'ai perdu plus de la moitié de mon salaire, et il m'était impossible de retrouver un travail équivalent, car la NHK est la seule à émettre en français. Impossible également de trouver un travail de professeur pour compenser ma perte de revenus, puisque j'ai ma propre école. J'ai beaucoup souffert de cette situation, financièrement et psychologiquement. J'ai été submergée d'impôts à payer, de dettes, j'ai dû demander des délais auprès des administrations, je ne parvenais plus à payer mon loyer ni mes charges. Aujourd'hui, cinq ans après, ma vie est encore gravement perturbée. Voilà pour les fèches de maintenant pour raconter mon combat. Quelques temps après mon retour au Japon, fin mars, j'ai envoyé successivement trois lettres officielles en recommandé au chef de NHK World, dont dépend Radio Japon, pour protester et demander par écrit les raisons de mon licenciement. À trois reprises, il m'a été répondu sur un ton condescendant que ces raisons me seraient communiquées non pas par écrit, mais oralement, à condition que je rencontre le chef de Radio Japon, auteur de ma lettre de licenciement. J'ai appris plus tard qu'effectivement, l'employeur n'est pas tenu de donner par écrit à un employé en contrat de service les raisons de son licenciement. J'ai alors contacté le syndicat de la NHK, auquel j'appartenais depuis plusieurs années. Ils se sont contentés de répéter ce que la hiérarchie m'avait répondu et ils ont fini par me dire qu'ils ne pouvaient pas m'aider. Au Japon, il est fréquent que les syndicats des grandes entreprises défendent non pas les employés, mais le patronat.